Bonjour et bienvenue à cette pratique des yoga sensibles au traumatisme que je fais spécialement pour l'association Sans Victoire. Je m'appelle Rosa Aguilera, je suis la créatrice des yoga dessous d'un centre de formation. Dans notre centre de formation de yoga, entre d'autres, on propose une formation de yoga sensibles au traumatisme qui est une méthode créée par des psychiatres et par des psychologues pour les personnes qui traversent des moments compliqués ou qui ont subi des traumatismes dans sa vie, dans leur vie. Je suis espagnole donc j'espère que ça sera facile de comprendre mon exemple. En tout cas les pratiques que je vais vous proposer sont des pratiques adaptées à tout type de personnes. On peut pratiquer assise sur une chaise et dans les cas d'aujourd'hui, c'est une pratique qui va être destinée à pouvoir s'éteindre et accepter un traitement. Donc pendant la pratique, vous pouvez pratiquer ou vous arrêter, tout simplement observer. L'introspection est importante, l'interoception aussi. Donc on va apporter l'essence toujours vers notre corps, vers les ressentis et c'est pour cela que je vais donner toujours plusieurs options pour pouvoir s'adapter à chaque ressenti et à chaque personne. On va commencer. Pour cela, on peut s'asseoir sur la chaise, les pieds sur le sol, pieds mous ou avec les chaussures. On va pouvoir pousser les mains soit sur les genoux, soit le dos de la main sur le ciel, soit peut-être que si on a deux voies, on est en chignon, on va pouvoir pousser les mains à côté de nous. On va commencer par observer. On peut prendre plusieurs inspirations pour observer la respiration. J'inspire et j'inspire en observant ma respiration. La respiration peut être complète, saccagée. Je peux avoir les yeux ouverts ou fermés. Je peux maintenant prendre le concert dans ma position dans les sièges, la position de mes pieds, pieds droits, pieds gauches, de mes jambes, donc jambes droite, jambes gauche. Je mets mon bassin sur l'assise, comment je suis appuyée, comment je suis assise. Dès mon dos, sur les sièges, un appui. Sans modifier, tout simplement, je peux observer, répérez les différences, répérez ma posture. Ensuite, tes mains, mains en droite, mains en gauche. Les bras, bras droit, bras gauche. Finalement, deux coups, deux visages. Je peux détendre les traits du visage, je peux tout simplement les observer. C'est un processus qu'on appelle la rotation des consciences. Il est possible de les répéter à plusieurs moments, pendant soit les soins, soit la journée, pour amener la conscience ici et maintenant. On va maintenant porter l'attention à un des endroits internes de notre corps. Je peux garder les yeux ouverts ou les fermer. Je peux également placer un moment au niveau du cœur, un moment au niveau du nombril, si je le souhaite. Je vais porter l'attention à mon ventre, au centre de mon corps, pendant douceur, respiration. Je peux aussi imaginer, visualiser les organes de la cage abdominale, la somme abdominale. Ensuite, je vais porter l'attention à la cage thoracique, les cœurs, les poumons. Pendant douceur, respiration, je peux mettre en relation ces deux sanguins, mon ventre, les cintres de mon corps. Mon cœur me promène, la partie haute de mon corps, la partie cardio-respiratoire. Je peux fermer ou ouvrir les yeux, si je le souhaite. Je peux observer peut-être les mouvements de la respiration, les battements cardiaques. Et je peux, à nouveau, quand je le souhaite, arrête de pousser les mains. On va maintenant porter attention à nouveau à l'extérieur de nous et observer la salle dans laquelle on se trouve. On peut porter attention aux objets, aux personnes, tout simplement aller sans balader notre regard, nos sens, en prêtant attention à différents endroits. On va aussi faire un travail d'orientation. Ce travail d'orientation est notre système nerveux. Quand on est, par exemple, dans un état traumatique, il nous ramène ici et maintenant. Il va nous donner des ancrages ou des accroches au moment intéressant. On va commencer par observer nos mains. Plus qu'observer la main droite, les pouces, la naise, les majeures, l'annulaire et les petits doigts. Je peux ensuite tourner la main, observer la paume de la main, ses lignes et les doigts. Et je peux la repousser sur la main droite. Je peux maintenant faire de même avec la main gauche, toujours en faisant un aller-retour à la respiration, respiration complète, abdomen, côte et épreuve. Je prends un instant pour respirer et je peux observer à nouveau la main gauche, pouce, index, majeure, anglaire, petits doigts. Quelles sont les différences entre les deux mains ? Quelles sont les similitudes ? Je peux aussi observer la paume de la main gauche et la raie de pousser sur ma jambe. Je peux à nouveau observer les deux mains et les deux pommes de la main. J'ai la possibilité de revenir à la respiration, à la conscience de mon corps dans l'espace. J'ai la possibilité d'inspirer et d'inspirer naturellement. J'ai la possibilité d'inspirer et d'inspirer naturellement. Je peux maintenant regarder autour de moi, en commençant par devant, juste un moment. Je peux continuer dans un demi-cercle vers la gauche. Je peux me concentrer sur un objet ou laisser flâner mon regard dans l'espace. Je me prenne en compte des objets, des personnes. Je peux à nouveau porter mon regard, cette fois vers la droite. la droite. Observer l'espace autour de moi, des objets, des personnes. Je peux à nouveau porter le regard en bas, devant moi, juste devant. Je vais maintenant porter le regard vers les plafonds et m'observer. Et je peux revenir à nouveau devant moi. Je vais maintenant me concentrer dans un objet qui soit un peu plus long. Dans l'horizon du lieu où je suis et revenir devant moi. Cette technique me permet de m'orienter dans l'espace mais aussi va me faire découvrir des détails et va entraîner mon attention ou mon impression. Vous n'allez très préoccupé, cette attention ou mon impression va être très précieuse, va être fondamentale pour notre système nerveux. Pour finir cette petite pratique, on va mobiliser les endroits de notre corps. On va commencer par les sorteilles. Vous pouvez lever et relâcher les sorteilles. Les serrer et les relâcher. Et les lèver, les relâcher, les serrer et les relâcher. On peut ouvrir et fermer les yeux. On peut ouvrir et fermer les yeux. On peut ensuite mobiliser les doigts de la main droite. serrer et ouvrir. On peut également porter attention à des endroits de notre visage. Soulever et relâcher les sourcils. Rapprocher et laisser le manier. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez du référent ou vous sentez de façon inhabituelle que vous allez développer une tolérance à des situations qui sont peut-être moins habituelles aussi pour votre système nerveux. On va maintenant bouger nos lèvres. Baillez. Souril. Et relâcher la bouche. Finalement, on va essayer de bouger les oreilles. C'est un mouvement assez drôle qui va nous amener instantanément au moment présent. Il demande beaucoup de concentration. Est-ce que vous y arrivez ? Très bien. Pour finir la pratique, je vous invite à rassembler les mains et les frotter. Pour les mettre devant les yeux. Et rester comme ça un instant. Repossez les yeux. Ressentir la chaleur du pomme de la main sur les yeux. On peut laisser les mains glisser dans le visage. Jusqu'à ici, c'est pratique. Vous pouvez répéter les exercices à n'importe quel moment de la journée. Et faire aussi avec les personnes autour de vous, si vous avez envie, si vous avez des soins. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine séance. Oupunk. Ou naive. En gloire les yeux.